Fraction d'une quantité Pour prendre une fraction d'une quantité, d'un nombre, on multiplie la fraction par cette quantité, par ce nombre. Par exemple, lorsque nous avons une fraction multipliée par une quantité ou multipliée par un nombre, nous avons donc un numérateur sur un dénominateur multiplié par un nombre. On peut d'abord effectuer la multiplication du numérateur de la fraction par ce nombre, puis effectuer la division par le dénominateur de la fraction. Ça, c'est une première méthode. Voyons voir sur un exemple ce que cela donne. Si on veut prendre 10 tiers de 0,9, on peut commencer par multiplier 10 par 0,9, puis diviser par 3. Comme 10 multiplié par 0,9 est égal à 9, on obtient que 10 tiers de 0,9 est égal à 9 divisé par 3, c'est-à-dire 3. Une deuxième méthode consiste à d'abord effectuer la division du numérateur par le dénominateur. Et donc, prendre une fraction d'un nombre revient donc à effectuer d'abord la division du numérateur par le dénominateur de la fraction, puis multiplier par le nombre en question. Voyons voir un exemple avec cette deuxième méthode. Si on veut prendre 15 cinquièmes de 7, on peut d'abord commencer par faire 15 divisé par 5, puis multiplier par 7. Comme 15 divisé par 5 est égal à 3, 15 cinquièmes de 7 est égal à 3 fois 7, ce qui nous donne 21. Enfin, la dernière méthode consiste à d'abord effectuer la division du numérateur par le dénominateur de la fraction, puis d'effectuer la multiplication par le numérateur de la fraction. Voyons voir sur un exemple. Si on veut prendre 2 quinzièmes de 60, on peut commencer par faire la division de 60 par 15, puis la multiplication par 2. Comme 60 divisé par 15 est égal à 4, on n'a que 2 quinzièmes de 60 est égal à 4 fois 2, c'est-à-dire 8. Évidemment, les trois méthodes sont équivalentes, et en observant les nombres que l'on nous propose dans les exercices, c'est de cette manière qu'on choisit la méthode que l'on va effectuer. Bien évidemment, il y a toujours une méthode qui est préférable à une autre, ou en tout cas qui nécessite le moins de calcul mental que les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !